... Après de multiples lettres de menaces envoyées directement à Emmanuel Macron, un père de famille vient décoper d'une amende de plusieurs milliers d'euros. Mais la peine aurait pu être bien plus lourde, y compris pour des propos tenus sur l'interne. Il menace le président de la République et cope d'une amende 4000 euros, une peine modérée. Nous allons te tuer, prépare ta mort, président Pédale ce sont ses propos, entre autres insultes et menaces, qui alourdissaient le papier des lettres qu'a reçu Emmanuel Macron tout au long du dernier trimestre 2018. Agacé par ce qu'il estimait être des insultes du président vis-à-vis des Italiens, ce père de famille s'est fendu de plusieurs missiles sans penser aux conséquences, rapporte Gala. A lire aussi, immunité présidentielle, de quoi le chef de l'Etat est-il protégé ? Grand mal lui a pris, il a été condamné à 4000 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Créteil. Pour autant, la peine aurait pu être bien plus lourde, explique maître Guillaume Jansson, avocat au barreau de Paris, et porte-parole de l'Institut pour la Justice IBGE, un taint-tank généralement marqué à droite. C'est dans le livre 4 du Code pénal, intitulé « Des crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique », que l'on retrouve cette infraction. L'article 4333 stipule que menacer une personne investie d'un mandat électif public de commettre un crime ou un délit à son rencontre est passible de trois ans d'emprisonnement, et de 45 000 euros d'amende, détaille l'avocat. En pratique, le président de la République n'est pas le seul concerné, certains de ses proches, comme Brigitte Macron, sont également protégés par le texte. Il en va de même pour les magistrats, les jurés, les avocats, les officiers publics et ministériels, les gendarmes, les policiers et, d'une façon générale, des individus dépositaires de l'autorité publique. S'il s'agit de menaces de mort, la peine théorique maximale est plus élevée, elle peut monter jusqu'à cinq ans d'incarcération et 75 000 euros d'amende. Toutefois, c'est quand les menaces visent à intimider ces personnes dans le but d'en tirer un quel point profit que la sanction est la plus lourde. Dans ce cas, l'amende monte jusqu'à 150 000 euros, et la détention peut durer jusqu'à dix ans, précise le porte-parole de l'Ibgen. Sous-titrage Société Radio-Canada